Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Ne faites pas attention à ma voix, c'est tout simplement parce que l'Argentine est championne du monde contre la France. Du coup, on a fait un peu la fête, on est là ensemble pour ce dernier épisode de 2022. On va parler du Boxing Day, c'est le spécial Noël, on le voit à mon pull. Bref, on va s'amuser, c'est parti les amis. Et pour ce faire, eh bien d'abord, on commence par saluer notre Thomas pour cette dernière. Comment ça va, Thomas ? Bonjour, très bien, l'Argentine a gagné, on ne peut qu'être content. Oui, bien sûr, on va parler évidemment très légèrement après, on parlera du Boxing Day, bien sûr, et de toutes les affiches qui arrivent parce que le football ne s'arrête jamais dans Unibet Clubhouse, mais dans le monde du foot. On accueille une personne extrêmement généreuse, certainement l'un des plus grands talents de l'histoire de Nerpet de l'époque, Vincent Kompany. C'est une personne qui a beaucoup bourlingué dans sa carrière. On dirait même un génie incompris, voilà, en tout cas une personne très gentille. Comment ça va, mon Geoffrey ? Mounjian Ghibliya est avec nous. Ça va très bien, merci, malgré que j'étais pour la France. À part ça, ça va. Tu étais un peu déçu ? Très déçu. Oui, on va évidemment aborder un petit peu cette finale pendant quelques petites minutes. On dit que c'est sans doute la finale la plus belle de l'histoire de la Coupe du Monde. Tu es d'accord avec ça ? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que les rebondissements qu'on a eus, les émotions qu'on a vécues hier, c'est incroyable. Le match, il est parti dans les deux sens. On ne savait vraiment pas qui allait gagner. Et jusqu'au pénalty, voilà, on a vibré. Deux buts de Messi, trois buts de Mbappé. On peut dire quand même que l'Argentine a mérité son type. Ah, clairement, on n'a pas vu la France pendant 80 minutes, donc ça veut tout dire. Même si le génie de la France, Kylian Mbappé, a su faire en sorte que la France revienne dans ses matchs. Mais sinon, l'Argentine le mérite amplement, 100%. Oui, l'Argentine est qui, quelque part, je dirais, répare une espèce d'anomalie que le plus grand joueur de l'histoire du football puisse être couronné. Est-ce que maintenant, on peut enfin sonner le, je dirais, le glas, la fin du débat Messi-Ronaldo, Geoffrey ? Moi, je suis pro-Ronaldo. Je le sais, c'est pour ça que je te pose la question. Honnêtement, là, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Franchement, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et même Maradona, même par rapport à Maradona, il n'y a pas de débat. Messi, c'est le numéro un. Tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette équipe, quelque part, ne... Alors, ça va dans les deux sens. On peut dire qu'elle n'a rien à craindre s'il y a Kylian Mbappé sur le terrain. Mais au contraire, elle est extrêmement dépendante de Kylian, en fait, dans le jeu collectif et dans ce que peut produire, je dirais, justement, l'équipe de France dans son animation offensive. Oui, après, je pense que dans l'équipe nationale, il y a toujours un meneur, un leader offensif, comme Messi à l'Argentine. Et puis, tu as Cristiano, Mbappé. Mbappé, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur qui porte l'équipe, qui fait la différence. Et voilà, aujourd'hui, c'est lui. Le problème, c'est qu'en fait, il est trop fort pour les autres. Ce n'est pas que les autres ne suivent pas. C'est juste que Mbappé, c'est un phénomène. Et on voit l'écart avec les autres joueurs, malgré qu'il y a des très bons joueurs autour de lui. Ce qu'on dit, ce que disent les observateurs français, c'est qu'aujourd'hui, c'est une génération que, justement, va emmener Kylian Mbappé vers l'Euro 2024, vers ce mondial 2026 américain, en tout cas nord et central américain, avec la présence également du Mexique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça globalement, Thomas ? Il est trop tôt pour parler de… De génération Mbappé ? Oui, quand même, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Il est encore trop jeune. Certes, c'est un joueur excellent. Mais il y a un autre joueur français que j'ai beaucoup aimé, qui va cartonner, je pense, le joueur de Francfort. Randal Colomani, incroyable. Franchement, lui, quand il est rentré, franchement, Dembélé, on ne l'a presque pas vu durant cette Coupe du Monde. Ce mec-là, il est rentré, il a marqué lors de son premier match. S'il est rentré face aux Argentins, ça a complètement changé le secteur offensif de la France. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'équipe de France qui est peut-être la nation la plus puissante au niveau du vivier et du talent au monde. Oui, c'est incroyable. Après, Randal Colomani, il a fait une très belle rentrée, mais il rate deux occasions. Il y a la tête où il saute alors qu'il ne doit même pas sauter. Le ballon, il vient sur sa tête. Et puis, la dernière, face à face. Mais bon, c'est un jeune joueur. Il y a beaucoup d'avenir. C'est bien. On va parler donc du Boxing Day. Forcément, on va s'intéresser un petit peu à ça. Bon, Geoffrey, tu en as vécu des Boxing Day. Tu as un petit peu joué, même un petit peu beaucoup, avec des clubs de première ligue comme Wolverhampton, comme Watford. À quoi ça ressemble un Boxing Day en Angleterre quand on est joueur ? Explique-moi un peu. J'ai envie de mettre un peu dans ta peau, là, ce que tu as vécu. En fait, c'est particulier parce que, voilà, moi, déjà, je viens de Belgique, donc j'arrive là. Et il y a le 23, 24, on se prépare à un match, en entraînement, alors qu'en général, tu prépares avec la famille le repas de Noël et tout. Et c'est vrai que c'est un peu particulier d'aller à l'entraînement et d'être en mise au vert. Mais c'est un moment que les gens vivent là-bas en famille. Et ça, ça rend la fête un peu, ça rend la fête spéciale. Ouais, c'est aussi une fête du football, en fait. C'est une fête du football, voilà. Tu le sens comme ça aussi ? Tu le sens comme ça, tu vois. En fait, en général, les gens, ils viennent avec leurs enfants. Mais là, tu vois vraiment que la famille se déplace. Et c'est vraiment un événement de famille, quoi. Alors, c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux. Est-ce que gagner ou perdre durant ces périodes qui sont des périodes très compliquées, ne serait-ce qu'au niveau physique, en plus du niveau mental que tu as expliqué, ça peut aider pour la conquête d'un titre ? Toi qui étais joueur, est-ce que tu penses que ça, vraiment, tu fais vraiment le déclic quand tu gagnes le Boxing Day, le club qui s'en tire le mieux, en général, il est champion ? En Angleterre, oui, souvent. Parce que c'est vraiment la période où les matchs s'enchaînent et où tu as des blessures. Et c'est là où c'est un virage important, en fait. C'est ça qui donne la direction pour la suite de la saison. Et puis, c'est le sprint final qui arrive juste après. Donc, c'est vraiment un moment très, très important dans la saison qui, même psychologiquement, ça a beaucoup d'impact. Thomas, sur le côté décisif du Boxing Day ? Je suis d'accord avec lui. C'est très important. Surtout qu'ici, maintenant, cette saison, on a Arsenal et City. Ils ont tous les deux un match important à jouer durant ce Boxing Day. Arsenal, c'est contre Newcastle. Et City, si je ne me trompe pas, c'est contre Chelsea. Donc, des matchs très importants pour les deux équipes et potentiellement décisifs pour ce championnat. Alors, bien sûr, on va revenir sur la Première Ligue et le Boxing Day. Messieurs, on aura l'occasion de parler de, durant justement le que oui, que non, que nous allons aborder maintenant, je dirais de la surprise. C'est pour ça que je bugais un peu, parce que c'est vraiment une surprise d'Arsenal avec Mikel Arteta. Assez fantastique. Mais d'abord, on parle du standard de Liège. Le coach du standard Ronnie Dayla peut-il emmener le RSCL en Play-Off 2 ? Oui ou non ? Oui. Non. Allez, oui, non, c'est bien. On a déjà un désaccord. Le KRC King a-t-il les ressources mentales et physiques pour tenir toute la saison en tête de la Jupyter Pro League ? Oui. Oui. Allez, oui, oui, c'est super. Ça veut dire qu'on aura peut-être un autre champion cette année que le club de Bruges. C'est quand même dingue. Et puis, bien sûr, on le disait, Arsenal et Mikel Arteta peuvent-ils rêver du titre en Première Ligue ? On est à la barbe de Manchester City ? Oui, 100% oui. Allez, on va aborder le standard de Liège, donc forcément, le standard qui n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour démarrer ce Boxing Day à la Belge, avec bien sûr les non-prolongations de Nicolas Raskin qui ont été annoncées, celles de Selim Amala qu'on connaissait. C'est un petit peu compliqué aussi pour Rony Dayla, lui qui a fait du très, très bon boulot, il faut le souligner en début de saison, d'emmener un groupe avec une atmosphère aussi et une énergie positive, Thomas. Justement, moi, j'ai dit non parce qu'il n'aura pas les joueurs pour. Certes, maintenant, Raskin, Noyobé, Amala, il était déjà Noyobé. Du Seine qui ne sera pas prolongé dans sa tête, peut-être que ça jouera aussi. Je n'en veux pas au club de mettre ses joueurs dans le Noyobé parce que c'est ce qu'il doit faire. Parce que le standard veut retrouver une identité, c'est ce qu'il doit faire. Parce que si tu joues avec des joueurs qui ne veulent pas jouer pour le club, ça ne sert à rien. Donc non, mais après, ils n'ont pas les jours pour atteindre l'épleuve de tout dépendra, bien évidemment, du Mercato qui arrive aussi très prochainement. Alors c'est super sympa parce que du coup, Geoffrey va pouvoir te répondre directement parce qu'il n'était pas d'accord. Toi, tu penses que le standard peut aller chercher les playoffs ? Moi, je pense que le standard peut aller chercher les playoffs 2 parce qu'ils ont fait des bons résultats, des gros matchs, ils ont été bons. Et malheureusement, moi, ce que je trouve dommage, c'est l'atmosphère qui règne autour du club. Mais bon, là, il y a le Mercato, donc il y a obligé des renforts qui vont arriver. Donc on ne sait pas si ces joueurs-là, que ce soit Raskin, Amala ou Dussain, seront remplacés par de la qualité. Et le seul problème que je trouve ici, c'est qu'en fait, dans le football, une fois qu'un joueur ne veut pas re-signer, on ne le fait plus jouer. Alors qu'il a un contrat à une durée déterminée. Donc jusqu'à cette date-là, il fait partie du club et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas re-signer qu'il faut forcément le mettre sur le côté et de dire qu'il ne veut pas prolonger avec le club. Et ça, c'est dommage. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir gérer ça un peu mieux au niveau image et l'extérieur et que voilà, le groupe ne va pas en pâtir et qu'ils pourront au moins arriver au playoff 2. Finalement, ce qu'on peut vous donner comme information, c'est que 777, lorsqu'ils ont racheté les dettes du standard, parce qu'il y avait quand même 51 millions d'euros de dettes, ils sont repassés à zéro. Donc en gros, c'est redevenu une capitalisation d'une société, là on va utiliser des termes un peu spéciaux, mais qui est repassée au minimum syndical pour avoir une société anonyme. C'est-à-dire que le standard est repassé à 67 500 euros. C'est le minimum qu'il faut pour être une société anonyme en Belgique. Et donc, du coup, maintenant, les Américains ont dit, mais nous, on veut bien dépenser, mais il faut des rentrées. Et la promesse de la direction du standard, c'était de dire, on veut, on va certainement avoir entre 10 et 15 millions d'euros de vente. Or, force est de constater qu'ils ne les auront pas, puisque c'est l'Imamala avec la Coupe du Monde qu'il a faite. Au mieux, il part en janvier, il rapporte un million standard. Au pire, il peut attendre jusqu'en juin, il prend une belle prime à la signature et il va dans un club. Et puis Nicolas Raskin, s'il rapporte un million d'euros, c'est déjà très bien en janvier pour son départ, en fait. C'est triste. C'est une mauvaise gestion quand même du club. Ça, c'est un truc qui aurait dû être géré en été, parce que c'est pas en janvier que tu majores de côté, sachant qu'il peut déjà signer ailleurs. Et ça, c'est un dossier pour l'été, mais il y a le directeur sportif qui est arrivé aussi en retard. Donc, ça a mal été géré, tout simplement. Est-ce que toi, tu as vécu des situations similaires quand tu étais au standard ? Parce que tu as été joueur du standard, on le rappelle. Tu étais quand même un joueur important à un moment donné là-bas. En fait, les situations que j'ai vécues, c'était souvent dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui étaient en négociation et qui demandaient un peu beaucoup d'argent et qui faisaient pression sur le club. Et justement, le club a cédé parce que c'était des joueurs importants. Et surtout, l'année où on jouait le titre, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça. Donc, c'était un peu dans le sens inverse. Et des joueurs comme ça qui ont été mis de côté parce qu'ils ne voulaient pas re-signer, ça, je n'ai pas vécu au standard. D'accord. Dis-moi, Thomas, tu veux intervenir ? C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de dettes à force. Parce que si les joueurs mettaient la pression pour avoir plus d'argent, quand tu parlais de 51 millions d'euros, c'est ça, de dettes qu'il y avait ? Si les joueurs mettaient la pression pour avoir plus d'argent, ils ont dû les payer. Ce n'est pas une meilleure gestion non plus, je trouve. Après, la gestion, c'est avec les achats, les ventes, les entrées, les sorties. Ce n'est pas forcément les contrats. Après, les joueurs qui sont payés, ils ont été vendus. Ils avaient des clauses libératoires. Ça dépend des joueurs, bien évidemment. Et puis, toi, tu étais sous l'époque du Châtelet. C'est quand même autre chose avec Roland du Châtelet d'avoir... Lui avait quand même, je dirais, une certaine gestion des clubs, un petit peu à l'américaine d'ailleurs, puisqu'il avait un réseau de clubs. D'ailleurs, c'est plus ou moins similaire. Mais tu n'as pas eu de retard de paiement, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est ça le problème pour le moment au standard, c'est que certains joueurs sont payés en retard, voire pas du tout pour le moment. Ce n'est pas ton cas. Tu n'as pas eu de problème. Jamais problème. Donc, c'est quand même inédit dans l'histoire du standard. Comment est-ce qu'on va chercher des play-off 2 quand on est joueur ? Toi, tu es joueur de foot. Comment est-ce qu'on va chercher le mental pour se dire pour mes coéquipiers ? Je joue à Gant, qui est une équipe qui va certainement être mon concurrent principal pour les play-off 2 et je vais quand même gagner avec ça dans la tête. C'est difficile, non ? C'est très difficile. Je l'ai vécu en Turquie et honnêtement, c'est très difficile. C'est très, très difficile de se concentrer sur le football parce qu'en fait, c'est un droit qu'on t'enlève. Tu dis, c'est une obligation contractuelle et c'est la base, en fait. C'est la rémunération. Donc, tu dis limite, c'est comme si on m'exploite. Et c'est difficile de faire le switch et de rester focus à 120 %. Donc, on va dire, tu perds 20 à 30 %. Donc, forcément, les play-off 2, difficile, forcément. Tout dépendra du mercato. Je pense que sur ça, on est d'accord. Ça dépendra de ce qui entrera et ce qui partira. Voilà. Sachant que, selon les dernières informations qu'on peut vous donner, ce n'est pas très réjouissant. Ce ne sera que des prêts ou des joueurs libres. Du coup, ça semble un petit peu compliqué. On va parler d'une équipe, justement, qui nous fait plaisir, maintenant. Là où vous étiez, d'accord, c'est le KRC Hank. Incroyable de voir ce KRC Hank proposer un football de dingue, en fait. Franchement, aussi haut dans le classement. Tu voyais le KRC Hank aussi haut dans le classement, Geoffrey ? Non, pas en début de saison. En début de saison, je ne les voyais pas comme ça. Mais je les ai vus jouer quelques fois. Et honnêtement, c'est impressionnant. Franchement, on dirait que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ils contrôlent vraiment le jeu. Il y a de la qualité dans tous les secteurs. Et il y a quelques joueurs qui sortent du lot, comme Trésor et Elkanus. Ouais. Et ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça jouer au football. Ouais, c'est une équipe impressionnante aussi au niveau, je dirais, comme tu le disais, dans sa proposition de football, c'est quand même très offensif. Et quelque part, le mérite aussi de l'entraîneur du KRC Hank, Walter Wrenken, c'est d'avoir relancé un joueur comme Paul Onoaccio. Clairement, clairement, parce qu'on pensait tous qu'il allait partir. Ça fait deux étés, maintenant, qu'il devait partir. Et là, ici, j'ai lu un article qu'il va potentiellement partir en janvier. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'espère que la coupure aussi de Coupe du Monde ne va pas leur jouer des tours parce qu'on ne sait pas comment les clubs vont reprendre, s'il y aura la même confiance. Parce qu'ils n'étaient plus dans le rythme. Mais je l'espère. En tout cas, je vois un gang champion. Mais j'espère que cette coupure ne sera pas négative pour eux. Qu'est-ce qui peut faire la différence, Thomas, entre un club de Bruges qui, entre guillemets, s'est accéléré dans les moments décisifs pour faire la différence et gagner le championnat, et le KRC Hank, qui est quand même sur une période incroyable et qui a l'air de savoir tenir. Qu'est-ce qui peut basculer, justement, dans le sens de ton propos ? C'est-à-dire que le KRC Hank peut être champion de Belgique cette saison ? L'atout de Hank cette saison, c'est qu'ils n'ont pas eu de compétition européenne. Donc, ils ont le focus 100% championnat belge à la Coupe, bien évidemment. Mais bon, ce n'est pas pareil qu'une Ligue des Champions ou autre. Là, ici, Bruges est encore en lice pour passer un prochain tour en Ligue des Champions. Ils n'auront pas la tête, le focus à 100%. Certes, les saisons précédentes, c'était pareil. Mais là, Hank, franchement, ils sont trop forts. Je les trouve vraiment supérieurs à cette équipe de Bruges, même si Bruges a fait un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Geoffrey, je te vois opiner du chef. Oui. Ce gang, franchement, c'est une équipe qui est très forte, qui a été impressionnante. Là où je pense que c'est important pour une équipe pour être champion, c'est aussi la direction. Et Gang, c'est un club qui, chaque 3-4 ans, ils arrivent à grappiller un titre comme ça. Et je pense que l'atmosphère qui règne autour du club est très saine et c'est très bien géré. Et c'est ça qui amène les joueurs dans un truc bien et qui peut les amener au titre. Avec une académie des jeunes aussi qui travaille très, très bien. Il y a des grands talents qui sortent chaque saison. Oui, tout à fait, absolument. Il y a un jeune d'Anderlecht qui était un ancien d'Anderlecht qui était à Genk, dont le contraint ne sera apparemment pas renouvelé. Un certain Goetz, un jeune talent qui jouait avec eux. Je te regarde parce que je sais que tu suis l'ADNB, donc certainement tu les connais. Arrière droite ou arrière gauche, je pense. Il y a un défense, en tout cas. Le ou à Genk ou à Anderlecht ? Non, du côté, en fait, qui a été formé à Anderlecht, passé par Genk. Et que le supporter d'Anderlecht aimerait bien voir revenir. Comme Nemeth, là, comme si les deux ne sont pas prongés. Comme quoi, il n'y a pas qu'au standard qu'il y a des problèmes contractuels, Geoffrey. Ça, ça fait vraiment partie maintenant de, tu le sens, dans cette atmosphère du football moderne, les histoires de contrat par rapport au club, etc. Tu vois comment le truc évolue ? Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que pour les clubs, c'est un investissement, mais c'est aussi un risque. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le joueur. Et les joueurs et les agents, aujourd'hui, ils essayent de profiter du fait que les prix des transferts soient élevés pour justement pouvoir gagner les plus gros salaires possibles. Donc, on est vraiment dans un jeu financier où il faut gérer le risque, en même temps l'investissement, et à terme, le retour sur investissement. Et tout le monde essaye de profiter. Donc, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui fait qu'il y a des étincelles, en fait. Et le joueur est perdant ? Pas dans tous les cas, en fait. Parfois, c'est le club qui est perdant. Parfois, c'est le joueur. Parfois, les deux sont gagnants. Mais il n'y a personne qui a une baguette magique pour savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est ça. On passe à Arsenal, bien sûr. On va parler de Mikel Arteta, qui était l'élève de Pep Guardiola et qui pourrait donc le dépasser. Cette équipe d'Arsenal, elle fait plaisir à voir quand même, Thomas. Ça fait plaisir parce que ça fait des années qu'ils n'ont plus l'occasion de prétendre un titre. Et alors, de base, c'est un club mythique en Angleterre, un club qui a gagné des titres. Et j'espère vraiment pour le club qu'on aura une fois autre chose qu'à Manchester City en tête du classement. Tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les matchs d'Arsenal sur le début de saison ? J'ai regardé quelques matchs. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une très bonne équipe avec beaucoup de qualités et que cette année, il peut vraiment aller chercher quelque chose. Voilà, Arteta a mis un truc en place. Ça fait un petit moment qu'il se cherchait un peu, qu'il a dû gérer pas mal de choses. Et je pense que là, il est prêt. Il a reçu beaucoup de crédit, je trouve. Arteta, quand même. Mais là, maintenant, il est en place. Comme il dit, il a su mettre une équipe en place, comme quoi. Et Edou Gaspard, qui a été officiellement considéré comme le directeur du football maintenant à Arsenal, le directeur brésilien, qui avait un petit peu, je dirais, été égratigné dans la presse anglaise par sa gestion, etc. Notamment, tu parlais des agents, parfois, etc. Et là, forcément, les résultats jouent aussi en sa faveur. C'est bon aussi pour toute la structure d'un club. Ils ont beaucoup de jeunes aussi. C'est une équipe assez jeune. Donc, ils vont pouvoir gagner des sous aussi en les revendant. Je pense notamment à Saka. Je ne pense pas qu'il restera à Arsenal, par exemple. Et c'est ça qui fait la différence à Arsenal. Premièrement, il y a des joueurs comme Martinelli qui augmentent leur niveau de jeu. Tu as des joueurs comme Saka qui ont quand même un niveau qui n'était pas le même que la saison dernière. Et puis, ils ont un vrai buteur. Ils ont Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est quand même un joueur de fou. Ils ont mis 50 millions. Mais on a l'impression que c'est ce qui leur manquait. Un vrai attaquant. C'est ce qui manquait à Arsenal. Et surtout, c'est un attaquant qui est travailleur et humble. Je veux dire, il ne veut pas mettre la lumière sur lui. C'est quelqu'un qui reste quand même... C'est un très bon joueur. Mais tu sens vraiment de l'humilité dans son jeu. Il est très... Il court partout. Il joue vraiment pour l'équipe. Et ce n'est pas comme Aubameyang qui était là avant. Sur qui il y a toujours des histoires, etc. Et je pense que ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a un calme qui règne dans cette équipe en ce moment. Une équipe dans laquelle joue Sambi Lokonga. Remplaçant, malheureusement. Il n'arrive pas à trouver sa place pour le moment dans une équipe d'Arsenal qui survole. On peut le dire, ils sont vraiment au-dessus. Donc, est-ce que vous trouvez normal sa position de remplaçant pour le moment ? Thomas ? Complètement, 100%. Anderlecht, c'est un bon joueur, mais je ne le trouvais pas extraordinaire. Son transfert à Arsenal, ça a été assez surprenant de mon côté, je trouve. Et vu que c'est surprenant, ça ne me surprend pas qu'il soit sur le banc. Oui, je comprends. Geoffrey, il y a peut-être un truc qui va te surprendre aussi. Tant qu'on parle de surprises, allons-y. C'est que Yuri Tillemans est très proche de signer Arsenal pour la saison prochaine. En tout cas, c'est des discussions qui sont en route. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée pour Yuri d'aller à... Ce sera un pas en avant après Leicester ? Oui, je trouve que oui, c'est un pas en avant. Qu'est-ce que tu as comme idée par rapport à ce pas en avant ? Qu'est-ce que tu peux me dire ? Déjà, en termes d'histoire, le club d'Arsenal, c'est un grand club. C'est un club mythique en Angleterre. Et de pouvoir rentrer maintenant à Arsenal, s'ils arrivent à gagner le championnat maintenant, Arsenal va passer à une étape supérieure. Et s'il peut faire partie de ce projet-là, c'est franchement un pas en avant, je trouve. Et ça va vraiment l'aider pour la suite de sa carrière. Pour développer aussi son jeu chez les Diables Rouges, peut-être pour s'imposer comme un leader. Ça lui a peut-être manqué aussi, cette âme de leader. Tu penses qu'Arsenal peut lui amener ça et ça peut aider les Diables Rouges derrière ? Arsenal peut lui amener ça, mais je pense que chez les Diables Rouges, ça a été un peu la tête de Turc à chaque fois qu'il a joué. Et franchement, je trouve que c'était à tort. Parce que Tillemant, il a un jeu qui prend des risques. Il essaye de... Voilà, il tente des passes clés. Donc ça ne marche pas tout le temps. Et à chaque fois que ça ne marche pas, tout le monde lui en veut. C'est un jeune joueur avec énormément de talent. Et là, avec son expérience, il peut faire partie aussi des joueurs de la nouvelle génération. Et ce sera un des leaders. Globalement d'accord avec ce que dit Geoffrey Thomas ? Après, je ne trouve pas qu'il a la carure d'un leader. Un joueur plutôt humble, comme on parlait précédemment. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Comme il disait, il prend des risques. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on a besoin dans l'équipe belge. Un joueur qui prend des risques. Et tout dépendra aussi du système qui sera instauré par le nouveau sélectionneur. Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Messieurs, c'est l'heure de jouer. On va jouer, on va s'amuser un peu. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez été briefés, bien sûr. Question pour un expert spécial, Diable Rouge d'origine congolaise. En hommage, bien sûr, à notre invité du jour, qu'on essaye de mettre à l'honneur comme on peut, bien sûr, avec ce quiz. Alors, le principe, il est très simple, Geoffrey. C'est trois questions, deux réponses correctes. Tu as gagné. Et même si tu es à 2-0, on essaie quand même d'aller chercher la troisième. On va s'amuser. On est là pour le sport, mesdames, messieurs. On est là pour le football, bien sûr. Alors, on démarre tout de suite. Né le 1er octobre 1981 à Kinshasa. Je suis l'un des rares belges à avoir porté la tunique de l'Inter Milan. Formé à l'Union Saint-Gilloise. L'endroit où j'ai formé... Tu peux y aller si tu as la réponse. Oui, 1-0. Yes. Allez. C'est super. Bien joué, mon Geoffrey. Il a été vite là-dessus. Ah ouais, franchement, je ne savais pas du tout. Formé à l'Union Saint-Gilloise. Je le disais, l'endroit où j'ai vraiment commencé à aimer le football. C'est ce qu'il disait dans la presse ces dernières semaines. Puis à la Gantoise, je quitte rapidement la Belgique, direction l'Italie. Véritablement, ma carrière professionnelle à Torino, passée notamment par Elche en Espagne. J'arrête ma carrière en février 2017, terminant avec 17 sélections et zéro but au compteur avec les Diables Rouges, solide et rugueux milieu défensif. Tu as connu un peu ? J'ai connu. J'ai connu. Et c'est un ami à un grand cousin, en fait. D'accord. Et tu as aimé quoi comme particularité chez lui ? C'est des joueurs que tu aimes bien, les gros milieux défensifs comme ça, très rugueux. Moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que ce n'est pas le joueur le plus beau à voir. Je veux dire, ce n'est pas un artiste, mais il a réussi à aller en Italie et à travailler son jeu, à être très bon tactiquement. Et voilà, c'est un récupérateur. Et son parcours, c'est un exemple pour beaucoup de joueurs. C'est peut-être ce qui nous manque aussi pour le moment. Un vrai numéro 6, hein, Thomas, chez les Diables Rouges ? Ouais, ouais, bon, oui. Un peu solide comme ça. Roméo Lavia peut être comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Même Onana, mais dans un registre un peu plus offensif, peut-être. Non, non, c'est plus un box-to-box. À voir, à voir ce qui arrive aussi dans les années à suivre. On ne connaît pas les petits jeunes qui vont arriver, donc on verra bien. Absolument. Allez, un zéro pour Geoffrey, on part sur la deuxième. À 28 ans, j'ai eu l'occasion de porter à deux reprises le milieu des Diables Rouges, né à Bruxelles. J'ai beaucoup voyagé durant ma carrière, formé au Standard, puis parti à Porto, passé par Haruka ou FC Nantes. Non, non, c'est pas M.M.B. Non, c'est joueur, c'est quand même. Oui, c'est 2-0 ! Ah, il a éteint la concurrence directe. Bravo. Alors là, je te salue direct, parce qu'on a 2-0 d'un coup comme ça face à Thomas. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et encore une fois, c'est Tom est un expert, mais ce n'est pas l'expert que vous pensiez. Bien joué, mon Geoffrey. Bien sûr, je vais continuer, bien sûr. Je passe d'Elia latéral au piston lorsque j'arrive au Sporting Charleroi en 2020. J'y performe encore aujourd'hui et compte déjà cette saison. Un but et une passe décisive à mon actif. C'est juste, il a joué à Porto, j'avais zappé cet épisode-là. Après le Standard, il part à Porto. Ah, super joueur de foot. Il y a eu Nantes aussi, je pense, entre eux. Oui, mais c'était un joueur très offensif. Et après, il a vraiment... Tu sais qu'à la base, à Charleroi, il jouait au milieu de Def. Il était mis défensif ? Il avait pas joué à Charleroi au Standard, en jeune. Il était milieu 8, comme ça. C'était vraiment un phénomène. Ah, d'accord. C'est à ce poste-là, vraiment, qu'il s'est révélé. En réserve la dernière année. Maintenant, un peu compliqué. Un peu plus compliqué au poste de latéral. Il y a une grosse période, quand même. Je l'aime bien aussi dans la défense à 3. Je trouve qu'il est même meilleur en défense qu'en piston. Après, je sais pas si Mazou va rejouer avec le même système que Styl avait instauré ici. Mais curieux de voir. Après, tu le dépenses, il reste aussi. Parce qu'apparemment, il pourrait partir. Oui, c'est vrai qu'il pourrait partir du côté de New England, dans MLS. Tu me disais qu'il t'avait impressionné au poste de numéro 8. Tu as joué contre lui en jeune ? Non, j'ai pas joué contre lui. Qu'est-ce qu'il t'avait... Tu avais vu des matchs ? C'est quoi vraiment qu'il avait fait que... On m'en avait parlé, donc on parlait des jeunes et je le connais aussi parce qu'on a grandi dans le même secteur. D'accord, ok. On a beaucoup d'amis en commun. Allez, on est parti maintenant sur la troisième question. C'est déjà fini. On la fait quand même. C'est bon, tu peux rester assis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est déjà 2-0, mais on va le faire pour le fun. J'espère que tu arriveras à faire un 3-0. Alors là, si tu lui mets un 3-0, mon frère, c'est du solide. Je ne t'ai pas en plus. Né le 24 février 1991 à Lubumbashi, je commence ma carrière au poste d'attaquant à l'ASE Pen avant d'être reconverti défenseur. C'est Kabat-Sellé. Oui, mais comment il s'appelle ? Kabat-Sellé ? Attends. Ah merde, c'est Kabat-Sellé. C'est 3-0. Ah, c'est incroyable. Mais je n'ai même pas le temps de réfléchir. Il sait bien tout. Il a dit la date de naissance. Oui, il connaît les dates de naissance. C'est ça que j'avais dit. Il connaît l'état de naissance possible autrement. C'est incroyable. Bon, je vais quand même continuer, bien sûr. Il se développera d'abord à Ludogoretz, où il sera champion de Bulgarie en 2012. Puis au KRC Kienk. Je ne savais même pas qu'il était attaquant au départ, parce que bon, il est défenseur. Il était en Bulgarie, je ne savais pas ça. Il était en Bulgarie, oui. Non, j'ai dit Nathan, pardon. On m'a dit attaquant. Non, il s'est développé comme attaquant. Puis ensuite, il est devenu, bien sûr, Diable Rouge à la suite de sa très belle saison et de son transfert à Watford. Compte près de 7 millions d'euros. Et puis, il est arrivé forcément en Première Ligue, où il est toujours d'ailleurs. Maintenant, il est en championship. On n'entend moins parler de lui, je trouve. Et en championship. Oui, mais bon, ça reste fort quand même. C'est une grosse équipe en Angleterre. Oui, médiatisation. Apparemment, il a été défenseur central lors d'un entraînement. Il faisait un match. Il y avait un défenseur qui était blessé. On l'a mis en défense. Et je pense, je crois que c'était même Pelé qui a joué contre lui. Il n'a pas bougé du match. Et ça y est, il est devenu défenseur central. C'est dingue ça. Sur un match comme quoi, ça peut être... Ah, l'entraînement. Incroyable. C'est des destins comme ça, des filières qui peuvent tout à fait se créer. Comme quoi, tu vois, un joueur n'est pas l'autre. Regarde, Randal Kolomwani, dont on parlait tout à l'heure, jouait encore en National 1. Il y a trois. Non, c'est 50. En 2019, non ? Ouais. C'est à Boulogne qui jouait, je pense. Boulogne, Boulogne. C'était des joueurs de basse classement. Aujourd'hui, ils sont là. C'est fou. Finale de la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est des destins fabuleux, Geoffrey. On passe à l'interview. Bien sûr, on va s'intéresser à toi, moi, Geoffrey. Tu m'as dit... On a discuté un peu ensemble avant l'émission. Il faut vous le dire. Tu m'as dit... Vous voyez, je bosse pour être entraîneur. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier d'entraîneur ? Pour avoir ce diplôme, justement, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? En fait, ce qui me fait kiffer, le métier d'entraîneur, c'est d'avoir une idée et de pouvoir la mettre en place, de la mettre en œuvre, d'avoir un groupe, donc on va dire une vingtaine de joueurs, de leur transmettre ton idée et de pouvoir l'appliquer. De faire en sorte qu'autant de joueurs appliquent ton idée et d'avoir des résultats derrière. Je pense que ça, c'est un travail qu'en tant que joueur, je ne vais pas dire que je négligeais, mais je me disais, le coach... Mais une fois que tu fais les études et que tu vois qu'en fait, derrière ce que le coach te dit, il y a vraiment du travail, il y a un savoir-faire et c'est un truc que tu mets en place. Et une fois que tu as les résultats, c'est incroyable. Et quand je vois les coachs maintenant, les émotions, que ce soit club, guardiolite, etc., je comprends. Il y a des entraîneurs quand même qui te font... Justement, tu parlais de club, qui t'inspirent, qui te donnent envie de faire ce métier. Il y a club, club, guardiola évidemment, club et guardiola et Didier Deschamps. Didier Deschamps, ça n'a rien à voir avec club et guardiola. Ça n'a rien à voir, mais je pense qu'en fait, Didier Deschamps, là, il a montré un tournant du football. Et ce qui est dommage, c'est le football champagne de l'époque, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un football de robots, tactiques, de chiffres. Et c'est le résultat qui compte. Tu aurais dit ça avant le début de cette Coupe du Monde, qui t'a inspiré ou pas encore à 100% ? Non, il m'a inspiré déjà depuis longtemps parce que c'est... Et Zidane, j'ai oublié Zidane, désolé, mais Zidane et Deschamps, c'est des gens qui n'ont fait que gagner. Des légendes. Oui, c'est des légendes du football français. Encore, la France, encore une fois, décidément un pays de talent et un pays de gagnants. Effectivement, c'est vraiment une terre de résultats assez incroyables. Qu'est-ce que tu as mis en place pour préparer justement ton après-carrière ? Ça fait quelques mois maintenant que tu ne joues plus, mais est-ce que c'est déjà quelque chose, un processus que tu as engagé depuis longtemps pour préparer le coup ? Non, moi, ce n'est pas un processus que j'ai engagé depuis longtemps. C'est vraiment un truc qui est arrivé comme ça. Là, pour l'instant, je n'ai pas de club, je n'ai pas arrêté le football. Mais ce n'est pas un truc que j'avais prévu. Maintenant, je me dis, voilà, le moment, la fin, elle va arriver. C'est là. Mais ce n'est pas un truc que tu… En tout cas, moi, je ne l'ai pas prévu. Et là, grâce à ma carrière, je me dis, voilà, j'aimerais bien maintenant avoir le temps de me développer personnellement, ma connaissance dans le football, avec les études de coaching, je vais faire des formations de directeur sportif, licence de management, pour vraiment avoir une vision globale du football, parce qu'il y a différents acteurs qui ont une vue différente, perspective différente. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette richesse-là, de pouvoir maîtriser différentes vues du football. Apporter ta touche, en fait. Apporter ma touche, j'ai déjà une vision du football personnel, mais je pense que quand tu fais les études d'entraîneur, tu vois le foot différemment. Quand tu regardes en tant que manager, directeur sportif, c'est encore une autre vision. Et de pouvoir maîtriser tout ça en 360 degrés, je pense que c'est un truc qui me permettra de développer vraiment quelque chose dans le football. Tu fais partie d'une génération très talentueuse, qui est passée notamment par les Diables Rouges. Quand tu poses un regard sur la nouvelle génération, celle qui arrive les 2002, les 2003, les 2004, parfois les 2005, on a vu les jeunes, Joseph Nonguet, un petit talent tout jeune, 15 ans, 16 ans à peine, qui aujourd'hui est à la Juventus de Turin. Il a joué 25 minutes contre Arsenal, justement, dont on parlait en pro. C'est quoi la différence entre cette génération-là et celle que toi, tu as connue quand tu étais sur le terrain, là-bas ? La différence déjà avec la génération de maintenant et notre génération, c'est qu'aujourd'hui, les petits, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Et en fait, ce qui était un désavantage à l'époque, l'âge, aujourd'hui, c'est un avantage. Et donc maintenant, les jeunes, ils ont beaucoup plus de possibilités de se montrer. Ils ont beaucoup de chance. On leur donne la chance beaucoup plus tôt. Et c'est bien. C'est bien d'un côté. Mais après ça, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus trop rapidement. Donc à 22, 23 ans, tu as des jeunes qui pensent que c'est fini, alors qu'ils sont toujours très jeunes. Et c'est une génération totalement différente, mais il y a beaucoup de talent. Franchement, il y a beaucoup de talent. Tu as quand même une carrière, quand je regarde ton CV, qui est quand même assez importante. Tu es passé par des grands clubs. Tu as quand même un talent qui a été reconnu quand même par pas mal d'observateurs importants. Mais quand on regarde ta carrière, on a parfois l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas allées au bout de ce qu'elles pourraient aller. Tu vois ce que je veux dire de là où ça pourrait aller? Est ce qu'il y a des choses que toi, tu penses que tu aurais pu mieux faire? Honnêtement, moi, je me regarde dans le miroir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire en termes d'investissement, d'entraînement, de sérieux. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc, je n'ai pas un regret. Maintenant, c'est vrai qu'avec les qualités que j'avais en regardant d'autres personnes et le football, je me dis que c'est vrai qu'avec ces qualités-là, j'aurais pu jouer plus longtemps à un certain niveau, voire à un niveau plus élevé. Maintenant, voilà, c'est la vie et il y a différents critères pour prester à un certain niveau et d'y rester. Et parfois, il y a des petits facteurs comme, je ne vais pas dire la chance, mais comme les blessures ou l'entraîneur qui arrive à un certain moment, qui joue un autre style qui ne correspond pas forcément à tes qualités ou un coach qui ne fait pas jouer à ta place. Et ça, c'est des petits trucs qu'on ne maîtrise pas et qui ont une très grande influence sur une carrière. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour avoir justement une influence plus importante sur ta carrière et faire autre chose ? Moi, ce qui m'a manqué, j'ai eu beaucoup de problèmes de blessures quand j'étais en Angleterre. Maintenant, c'est peut-être de savoir est-ce que je ne suis pas parti un peu trop tôt ? Est-ce que j'étais prêt pour y aller à ce moment-là ? Donc ça, c'est un truc que tu ne peux pas savoir tant que tu n'es pas parti là-bas. Et puis, à part ça, c'est vraiment certaines situations où j'avais des coachs qui me voyaient à une place qui n'était pas la mienne, en fait. Et après, c'est une discussion inutile. Et puis, tu es là, tu dois attendre six mois, tu ne joues pas. Après, c'est le prochain transfert. Et je pense qu'à certains moments, j'aurais dû vraiment discuter avec les coachs. Un coach, c'est très, très important pour un transfert. Et certains choix sportifs auraient dû être faits vraiment en discussion avec les coachs. Je comprends. Thomas, tu as une petite question avant de passer au super pari de la semaine avec Xavier qui trépigne et nous attend ? Il parlait des coachs, justement. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quel coach t'as apporté le plus professionnellement parlant dans ta carrière de foot ? Peu importe le club, le niveau juste qui t'a fait progresser, qui t'a permis de monter à un certain niveau. Honnêtement, je n'ai pas de coach qui m'a fait progresser. Et un club où tu t'es senti le mieux, où tu as vraiment senti, voilà, là, je suis bien, j'ai progressé, je suis un vrai joueur. Moi, c'est au standard, mais justement, quand je parle du coach, c'est du fait que j'ai des collègues qui ont vraiment eu des coachs, qui ont vu quelque chose en eux. Parce que moi, quand j'étais formé à Anderlecht, il y avait Frank-Iver Cotteren. Et il y a un moment où, après Wolverhampton, je devais partir à Genk, le dernier jour du Mercato, et on a eu une discussion juste avant. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour un truc administratif, mais la discussion qu'on a eue, toute ma carrière, je me dis, si je serais parti, j'avais fait ce transfert-là, ça aurait été totalement différent. Parce qu'il avait une vision, un message, il m'a dit, voilà, j'ai un plan pour toi. Alors que tu vas parfois dans un club et il n'y a pas de rien de plan. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué, d'avoir un coach qui avait un plan pour moi, pour me développer. Et ça, tu ressentais avec Cotteren, tu ressentais qu'il pouvait t'apporter ça. Je le ressentais. Il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment bien, cet entraîneur, je trouve. C'est assez surprenant. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, je ne m'en voulais pas. Je suis à deux doigts de mourir, mais tout va bien. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent une question d'opportunité. Mais c'est vrai que la carrière de Geoffrey résume aussi pas mal de choses chez cette génération-là. Peut-être qu'on n'aurait pas géré ces cas-là en 2022, comme on les a gérés à son époque. C'est là où tu dis, tu vois, quand je parle dans l'intro, je parle de talent gâché. Je me dis, ah ouais, ils avaient quelque chose quand même que les autres n'avaient pas. Et on ne les a pas considérés avec autant de respect et autant justement de compréhension qu'on le fait pour le moment avec des jeunes talents. Et c'est très bien qu'on le fasse pour le moment. C'est juste regrettable que des joueurs comme ça n'aient pas été mis assez en avant. C'est ce que Vincent disait la semaine dernière. Vincent en compagnie. En parlant de toi, il avait parlé de Vandenborg aussi. RVKG, cette génération, avec Pelé également. C'est vrai qu'ils sont passés un peu, c'est un peu les villas à petits canards. On a un peu cette impression. Après, c'est la première génération aussi, issue de l'immigration qui a commencé à percer dans le football belge. Donc voilà, c'est toujours les premiers. On ne sait pas vraiment comment gérer tout ça, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des clubs. Et maintenant, tout le monde a l'expérience pour pouvoir mieux faire à l'avenir. Et il y a des jeunes qui en profitent maintenant, des clubs aussi qui en profitent, qui mettent des structures en place. Et c'est comme ça, ça fait partie de la vie. On apprend avec les erreurs de l'un et des autres. C'est comme ça. Magnifique. Écoutez ça, les jeunes. On apprend avec les erreurs des uns et des autres. On passe tout de suite au super Paris de la semaine avec Xavier. Moi, j'ai deux trucs à vous proposer. Un, d'abord, pour le boxing belge, c'est la victoire de Lantwerp face à Westerlo. Lantwerp, depuis le début de la saison, je pense que Thomas sera d'accord avec moi. Ils ont quasiment tout le temps des codes très, très intéressantes par rapport à leurs adversaires. Westerlo, ça joue bien au foot, mais défensivement, ils font énormément d'erreurs. Lantwerp, ils visent quand même le titre. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points face à Westerlo. En plus, la cône de Lantwerp est aux alentours de deux. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et le deuxième, comme Geoffrey et Thomas, j'aimerais bien que Gangsfayille champion. Mais malheureusement, ça fait quand même deux saisons que chaque fois le champion d'automne, il n'est pas champion à la fin de la saison. Et comme on dirait, à la fin du bal, c'est toujours Bruges qui est champion. Donc, moi, je miserais plutôt sur une victoire de Bruges du champion. Vraiment. Il doute, il doute, s'il vous plaît. Du coup, Thomas, dis non, s'il vous plaît, pas autre chose. Avant de se laisser, Geoffrey, je te remercie encore une fois d'avoir été là. Merci à toi pour l'invitation. C'est absolument génial. Merci beaucoup. Si tu devais donner ici comme ça, c'est la fête, c'est les contes de Noël, un message à un joueur qui est jeune, mais qui est extrêmement talentueux pour ne pas justement qu'il tombe dans des petites erreurs qui auraient pu être commises, que tu aurais pu peut-être faire ou que d'autres joueurs ont fait que tu connais, etc. Quel message lui livrerais-tu ? C'est le message de Noël et on se quittera là-dessus. Un message à donner aux jeunes, c'est de toujours croire en vos rêves et de profiter de chaque moment, de chaque but, de chaque tacle à l'entraînement, de chaque récupération de balle et de ne pas voir trop loin, de vraiment profiter du moment et croire en vos rêves. Croyez en vos rêves. Je pense que c'est le plus beau pour un conte de Noël. On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse et partout sur Unibet, comme d'habitude. On vous souhaite d'ores et déjà de magnifiques fêtes. Une très, très belle année en nom de tout le monde, de l'équipe d'Unibet. On remercie bien sûr Ken De Reit, le producteur de cette émission et toute l'équipe derrière lui pour la production. Une très, très belle année à tous. Salut, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada